Vous regardez M6 Info. La folie des huiles essentielles. Ces dernières années, les ventes n'ont cessé d'augmenter. De plus en plus de Français se tournent en effet vers l'aromathérapie pour prendre soin de leur corps. Ces huiles sont issues de fleurs, feuilles, écorces ou racines. Et si leurs bienfaits sont reconnus, les dangers sont aussi bien réels. L'enquête de Pauline Bensassi, Célia Koulalen et Sophie Merle. Ce jour-là, Delphine Benoirou, 34 ans, vient faire son marché. Nous sommes dans le temple parisien des huiles essentielles. Cosmétiques, parfums, produits ménagers. Dans cette boutique de 360 mètres carrés dédiée aux produits naturels, la jeune mère de famille est comme chez elle. Quand vous venez ici, vous êtes sûre de prouver votre bonheur ? Ah oui, toujours. Il y a tout ce dont j'ai besoin. Dans les rayons, il y en a pour tous les goûts. Le magasin affiche 180 références. Et si Delphine ne jure plus que par les huiles essentielles, c'est qu'elle cherche une alternative aux produits chimiques. Là, en fait, on va retrouver les essences de ce que faisaient nos grands-parents, voire arrière-grands-parents, avec des produits naturels. Et en fait, on va réapprendre à utiliser la nature et notre environnement tout en le protégeant et en se protégeant, nous. Delphine est une convertie. Les huiles essentielles, elle les utilise désormais pour toute la maison et connaît leur propriété sur le bout des doigts. À chaque rayon, elle y va de sa petite recette. On peut très facilement fabriquer un assouplissant, par exemple. Il suffit de prendre du vinaigre blanc et de mettre des huiles essentielles dedans. Et ça marche vraiment aussi bien qu'un assouplissant qu'on va acheter en commerce. Et c'est meilleur pour l'eau, pour la nature. Et c'est économique. Sur les étiquettes, les prix varient entre 2 euros le flacon à 59 euros. Delphinelle dépense ici 50 euros par mois. Ce budget vient remplacer un budget que j'avais dans la cosmétique en général ou que j'avais dans les produits pour la maison. Donc au final, je suis gagnante. Il faut dire que les huiles essentielles, on le vend en poupe. Plus 20% de ventes chaque année. En France, 8 millions de flacons ont été vendus en 2018. Scandale sanitaire à répétition, business du bien-être. Autant de raisons pour expliquer l'engouement. C'est quoi une huile essentielle ? C'est un produit d'extraction et c'est un produit de concentration, l'huile essentielle. Aude Maillard, c'est la star des naturopathes. Elle connaît bien les huiles essentielles. Et ce matin-là, elle donne carrément un cours. Pour 20 euros, ces 8 personnes vont apprendre à fabriquer leur propre crème de beauté. Sur vos tables, là, vous avez un petit flacon vide, un verre teinté. Là, il est teinté pour protéger effectivement les molécules. Au fil de la formation, Aude leur donne les clés pour utiliser efficacement et en sécurité ces remèdes naturels ultra puissants. Il faut diluer convenablement les huiles essentielles pour qu'elles soient bien tolérées au niveau du visage. Parce que même si ce sont des actifs thérapeutiques, intéressants, cosmétiques, si elles ne sont pas suffisamment diluées, elles peuvent devenir agressives. Donc il faut les apprivoiser. À la sortie, les stagiaires détiendront certains petits secrets de l'aromathérapie pour pouvoir reproduire les bons gestes à la maison. Si on n'a pas quelqu'un pour nous guider, on peut vite fait faire des sottises. C'est un domaine qui, contrairement à ce qu'on peut penser, est très, 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 très technique et peut être carrément nocif si on ne sait pas les utiliser à bon escient. Donc non, non, c'est très important d'avoir le conseil d'un expert. Car les huiles essentielles peuvent devenir dangereuses si l'on joue à l'apprenti sorcier. Les cas d'intoxication sont en augmentation d'année en année. Car certaines de ces huiles, comme le romarin, peuvent être abortives chez la femme enceinte. La cannelle, elle, peut provoquer des brûlures cutanées. Or, même dans les pharmacies, les professionnels ne sont pas toujours de bons conseils. Bonjour, je fais une huile essentielle de cannelle pour mettre dans un diffuseur. La cannelle dans un diffuseur s'est absolument déconseillée. Et pourtant, cette pharmacienne en délivre sans sourciller. Dans le diffuseur, il n'y a pas de problème, c'est pas dangereux, il n'y a pas de précaution. Dans cette autre officine, la vendeuse est catégorique. Avec la menthe poivrée. Du coup, je peux le mettre dans un diffuseur, c'est ça ? Ah oui, c'est la diffuseur, c'est de l'huile essentielle. D'accord. Avant de se raviser, de faire appel à une collègue face à nos interrogations. La menthe poivrée ? Annick ? Annick, ça, ça peut être dans un diffuseur. Il y a l'huile de menthe poivrée, c'est... Ah non, c'est pas en diffuseur. Ah bon, c'est bon, c'est bon. Difficile de s'y retrouver, alors mieux vaut consulter un médecin formé à l'aromathérapie. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? Alors, je viens vous voir pour des rhumes chroniques. Caroline, la patiente, utilise déjà les huiles essentielles, mais sans doute pas comme il le faudrait. Alors, la menthe poivrée, vous l'utilisez comment ? Alors, juste quand j'ai mal à la tête, donc je mets deux gouttes sur les doigts et je me masse un peu les tempes. Je peux faire ça pendant dix jours. Oui, dix jours. Le médecin tique. Sa patiente n'a pas l'air consciente des risques qu'elle encourt. La menthe poivrée est une huile connue pour être neurotoxique. Ça pourrait créer des hallucinations, des crises d'épilepsie, enfin des choses quand même un petit peu graves. Heureusement, Caroline n'a pas eu de réaction, mais le médecin insiste. Il faut avoir la main légère avec la menthe poivrée. Après, ce que vous faites avec votre doigt, vous faites juste ça. Donc, vous avez moins d'une goutte. Et après, vous faites comme ça et comme ça. Ça suffit. Pas de mode d'emploi sur les flacons. Alors, l'aromathérapeute passe une bonne partie de sa consultation à faire de la pédagogie. Vous mettez ça comme ça, une goutte. Là, vous faites comme ça. Et puis, vous faites ce qu'on appelle une olfaction. Vous mettez votre nez comme ça. Ça, ça protège les yeux quand on respire. Et là, 5-6 fois comme ça, tranquillement. Et puis là, les molécules pénètrent directement. Et là, c'est vraiment bien efficace. D'accord. La vente des huiles essentielles n'est pas réglementée en France. Alors, mieux vaut jouer la prudence. Qui dit naturelle, ne dit pas sans danger.